Oui bonjour, ici CryptoWally. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer par parler du prix du XRP. 36,43 $ canadien en baisse depuis quasiment 5% en 24 heures, mais ça c'est pas plus grave. C'est les marchés, puis le bullrun n'est pas encore commencé. Ensuite, on voit que Tether, bon, un stable coin, ils ont devancé XRP, mais ça n'a aucun lien entre les deux. Alors, ceux qui pensent que XRP ont perdu une position, vous vous trompez, c'est un stable coin, puis un XRP, ce n'est pas du tout pareil. Alors, ensuite, la valeur du marché total, 479 milliards, en baisse aussi. Alors, c'est quand même assez tranquille depuis les 24 dernières heures. Et la dominance, le prix de dominance est toujours la même, Bitcoin avec 58 et USDT qui vient de prendre la troisième place devant XRP. Ensuite, ici, sur Fiat Leak, on va regarder pour voir s'il y a un peu d'action à ce temps-là. Moi, il est minuit, heure de l'Est, Montréal. Alors, on voit que le prix du XRP en US a descendu pas mal depuis la première heure, ben pas mal, de 29 cents à 27 cents, environ 2 cents. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, alors c'est plutôt tranquille. Les meilleures journées dans les cryptos, c'est le samedi. Alors, on va voir demain s'il va se passer quelque chose d'intéressant. Ensuite, je vais vous parler de Flare Network. Ça, c'est depuis une semaine que ça parle beaucoup sur Twitter. C'est qu'ils vont, étant donné qu'il y a 75% de tous les jetons sur la blockchain qui sont inaccessibles aux applications, eux, ils ont créé le FXRP. Autrement dit, ils vont avoir un jeton qui va s'appeler le Spark. Et tous ceux qui possèdent des XRP, comme par exemple, si vous en a possédé 2 000, ben, vous allez recevoir 2 000 Spark par l'entremise de soi, votre clé Ledger, où est-ce que vous mettez votre crypto-monnaie en ligne. Il va y avoir BitPay, il va y avoir comme plusieurs endroits qui vont verser des Spark. Ça reste à déterminer. Il faut aller voir tous les projets complets puis suivre les personnes qui sont sur... ben, dans le fond, responsables de tout ça. Ensuite, on continue avec le projet ici. Ben, c'est un projet qui va être sécuritaire. Il n'y a aucun problème, vous devez faire confiance. Les personnes qui sont derrière ça, ils vont vous envoyer vos jetons Spark d'une façon sécurisée puis il n'y a pas de façon de vous faire voler vos XRP pour que ce soit OK. Des fois, les gens, ils vont trouver toujours des points négatifs à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Puis qu'est-ce que ça va faire? Le Flare Network, c'est qu'ils vont créer la même quantité de jetons que XRP. 100 milliards. Alors, ça va donner un boost à XRP. Puis les gens qui vont voir qu'on a des jetons gratuits, ben, ça va sûrement les motiver à acheter des XRP. Puis peut-être que le bullrun va commencer à partir de là. Alors, vous pouvez aller voir le site avec le white paper. Là, ici, il est en français parce que c'est pour les besoins de la cause de ma chaîne. OK. Je sais de ça que j'enregistre. OK. Parce qu'hier, je me suis sûr d'avoir. Ensuite, quelle grosse nouvelle qu'il y a? À part ça, il y a eu le Crypto Town Hall avec Tom Hammer, un membre du Congrès aux États-Unis. De Minnesota. Ça, c'est le lieu, je crois, c'est hier. Non, on est samedi. Jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est qu'il y avait des invités, dont lui. Et il y avait le CEO de Ripple, Brad Gallinghouse. Et il y a eu, moi, je n'ai pas écouté l'entrevue au complet. Je n'étais pas là, je travaillais. Alors, j'ai vu le compte-rendu. Puis lui, il est pour la crypto. Ensuite, c'est une personne qui va faire en sorte de convaincre le Congrès pour que ce soit adopté par la SEC, Security Exchange Commission. Alors, c'est lui qui va diriger comme la cryptographie. Fait que c'est un... Vous pouvez les voir sur CoinDesk. Et puis, tenez, ben, puis tenez, écrit Congressman Tom Hammer to lead first ever crypto town. Vous pouvez lire l'article. Moi, je l'ai mis en français pour mieux comprendre. Ok, on saute avec la vidéo qui va vous montrer, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Brad Gallinghouse. J'ai pris la vidéo de Digital Asset Investor. Mais lui, je pense qu'il est pris de quelqu'un d'autre, mais je vous le montre pareil. Ok, c'est parti. Il dit qu'il y a beaucoup de membres encore du Congrès qui pensent que c'est comme Silk Road. Vous savez, le site qui était sur le Dark Web, qui vendait des armes, la drogue, des choses comme ça. Mais il y a encore des gens du membre du Congrès qui pensent que XRP, c'est un site où les gens vont se faire avoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont mal informées sur le sujet. Surtout la génération de ce monsieur-là et des gens qui sont vraiment, qui vivent des années 50, là, encore, dans leur tête. Bon, alors, je continue. Voilà, boum. Il dit de sa bouche même, XRP n'est pas une sécurité. Mais, même si vous voulez faire ça, vous voulez avoir cette discussion, la SEC, ma frustration, comme vous avez probablement entendu très directement, vous avez dit, en une très bonne façon, peut-être que vous devriez faire ce travail et que je devriez faire ce travail, parce que je ne vais pas être très bon. Over deux ans, c'est pas seulement un problème, c'est absolument incroyable. Parce que ce que ça fait, c'est qu'entrepreneurs comme vous et tout le monde dans cette ville-là, vous commencez à regarder d'autre part. L'argent va aller où c'est le plus facile. Il dit que l'argent va aller où c'est le plus facile, dans le fond, à aller. Autrement dit, s'il y a des bâtons dans les roues, puis que les gouvernements mettent comme de la difficulté à adopter la crypto-monnaie, bien, les gens, ils ne seront pas capables d'adopter ça, puis ils vont avoir de la difficulté. Il faut qu'ils rendent la chose facile. C'est simple. On rend la chose facile, puis ensuite, le tour est joué. Les gens vont adopter ça comme qu'on fait déjà avec notre téléphone cellulaire pour aller faire l'épicerie, puis qu'on paie avec Apple Pay, peu importe, des choses comme ça, Google. On fait juste scanner un code QR, ou on fait juste taper pour payer l'essence à la pompe. C'est ça. Mais au lieu d'être avec une carte qui est associée à notre banque, bien, c'est une carte qui compte en acquérant tout le monde. C'est tout. Il dit que les obstacles pour grandir dans ce domaine-là, c'est ceux qui sont les leaders dans le Congrès. C'est eux qui vont convaincre. Et ensemble, nous allons continuer d'educer ces membres de Congress. Et quand nous faisons ça, et vous allez faire une donation, forgive me, Florianne, parce que je sais que nous sommes très peu de temps. Mais, vous savez, comment ça fait pour certains élus qui sont les électeurs qui se sont en train de regarder et dire, «Être qui est en train de faire ? Il est en train de faire ? Il est en train de... Oh, mon Dieu, des contributions de campagnes. Je dois apprendre plus sur ce qui est en train de faire avec les crypto. C'est juste... C'est la nature de la nature, et nous devons pousser. Ok. Ça, c'est l'extrait que je voulais vous montrer. Sinon, il y a un autre extrait. Ici. Écoutez bien ce qu'il va dire. « La crypto est révolutionnaire. » Il dit de sa bouche. Alors, si les gens, ils pensent que ce monsieur-là est mal intentionné, détombrez-vous. Ça, c'est dans la crème du Congrès. Ce genre de personnes-là, c'est les bons gars. Eux, ils vont faire adopter des lois, puis ils vont faire en sorte que la crypto, donc XRP, attendez de voir ce que je vais vous montrer dans tout sur son site. Vous allez tomber en bas de chaise. Désolé, c'est sa lag, là. C'est pas mon ordinateur. C'est, là, dans le fond, le vidéo de celui que je l'ai pris, là. XRP Cheese, qui est vraiment comme hilarant, ce gars-là. Si vous voulez rire, suivez, suivez, là. Bon, désolé, j'avais oublié de traduire en français. Je m'excuse. Bon, peu importe. En gros, c'est qu'ils vont, sur son site, on peut maintenant donner des dons. OK, bien, ça, c'est le principe, là, pour les congrès, là, pour qu'ils puissent faire une campagne. Alors, vous allez voir, on va aller voir sur son propre site. On peut payer avec de la crypto, imaginez-vous, donc. Faire un don. Alors, vous allez voir qu'ils n'ont pas niaisé, ils ont mis vraiment le paquet, là. On peut vraiment donner, avec de la crypto, mais de tous les cryptos, tous les sites d'échange, je veux dire, disponibles. Alors, bon, là, on va dire qu'on donne, on va marquer n'importe quoi comme information, là. C'est juste pour... Je sais pas, ça a fonctionné de cette façon-là, mais après-midi, je l'ai essayé, puis ça a fonctionné. Yves, non, OK. Ah, dommage, parce qu'après-midi, j'ai réussi à le faire un petit instant. OK, bon, je marquais d'autres informations, comme ça, ça devrait le faire. OK, j'ai réussi, désolé pour les petits problèmes techniques. Alors, vous pouvez voir, on peut payer avec toutes les portefeuilles populaires, p2p, point base, blockchain, électron, BRD, qui sont toutes là, là, il y en a vraiment une tonne, ils ont, on dirait qu'ils ont tous, 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 tous pris les porte-monnaie qui existent, puis ils les ont toutes mis là. OK, alors on va dire qu'on paie avec porte-monnaie BitPay. Et là, comme par hasard, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un instant, mon outil ne fonctionne pas. Bon, OK, vu que c'est un formulaire, mon outil ne fonctionne pas. OK, alors on va au Bitcoin, Bitcoin Cash, XRP, Ethereum, USD Token, USDC, BUSD, PAX, GUSD. Alors, si eux, ils ont pris la peine de mettre ça, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ils n'ont pas mis un million de sortes, ils ont mis les principaux types de monnaie les plus performantes, puis ceux qui, selon lui, j'imagine, ou son congrès, vont adopter le XRP pour quoi qu'ils l'ont mis. Alors, s'il est là, parce qu'on peut payer avec des XRP, c'est aussi simple que ça. Alors, vous pesez ici, XRP, et là, regardez comment c'est beau. Wow, le beau logo ici. Ça, qu'est-ce que vous voyez là, mes chers amis? Et ça, c'est l'avenir. Ça, ici, un logo QR avec le signe de la crypto que vous payez. Vous scannez ça avec votre téléphone. Vous avez 13 minutes pour faire la transaction. Et vous allez envoyer 1242 XRP dans mon cas. Alors, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je voulais changer un peu de sujet. Je vais parler de PP au Japon. Pas Paypal, PP. OK, c'est pour payer avec son téléphone. Mais ça, c'est immense au Japon. C'est incroyablement gros. Vous pouvez avoir n'importe où, vous pouvez utiliser ça. Il y a 30 millions d'utilisateurs. Et ils sont implantés dans 2,3 millions d'emplacements dans tout le pays. C'est énorme. Et la bonne nouvelle avec PP, c'est qu'ils vont probablement faire une entente avec Ripple. Et qu'est-ce qui va se passer, selon vous? XRP, alors c'est une autre bonne nouvelle pour le Japon, qui devrait, en principe, être sur le ODL, On Demand Liquidity, pour la fin de l'année 2020. Alors, ils vont, comme on dit, mettre la switch à ON. Et le RippleNet va fonctionner au Japon, pour commencer. Mais il va y avoir bien plus que juste le Japon. Alors, ça, c'est une excellente autre nouvelle. Puis, on enchaîne avec d'autres choses. Avec la nouvelle qu'il y a eu hier, avec Western Union, le chef de l'entreprise, Ikmet Ersek, désolé de la prononciation, veut capitaliser sur la solide position de trésorerie du groupe de transfert d'argent pour empêcher, pour acheter des rivaux plus faibles. Autrement dit, il est en train de dire que, eux, leur condition financière est vraiment bonne, puis que tous ceux qui sont plus faibles que lui, il va les acheter. Alors, Western Union, l'une des plus grandes plateformes numériques de mouvements d'argent au monde, prévoit d'utiliser les opportunités découlant de la crise du coronavirus pour acheter des rivaux plus faibles, selon son directeur général, qui cite, « Je suis assez actif sur le front des fusions et acquisitions », déclaré Ikmet. Dans une entrevue, la situation financière est bien meilleure que celle de tous nos concurrents. Nous avons une bonne position au trésor, même avec le COVID, et certains concurrents, contrairement à eux, ont de la difficulté. Les résultats du deuxième trimestre, publiés la semaine dernière, ont montré que Western Union, basée à Denver, Colorado, disposait de 1,2 milliard de dollars de liquidité, sur son bilan à la fin du mois de juin. Les bénéfices, avant impôts pour le trimestre, se sont chiffrés à 193 millions de dollars, en baisse de 74% sur un an. Cela était en partie de la crise du coronavirus. Mais oui, c'est ça, tout le monde a goûté les personnes qui a échappé. À part peut-être Amazon, qu'eux autres, ils étaient morts de rire. Il a refusé de commenter sur juin, pour une offre potentielle de Western Union avec son rival MoneyGram. MoneyGram, je signale que Ripple a acheté 20% des parts de MoneyGram. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ripple, ils vont contrôler MoneyGram? Fort possible. Une union avec Western Union? Très fort possible. Alors, il faut laisser le temps de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, si vous aimez ce que je fais. Crypto Reli. Je vais parler toujours des mêmes affaires. XRP, Ripple, tout ce qui est en lien avec ça. Puis, mon but, c'est de faire connaître au plus de gens possible la monnaie. XRP, crypto-monnaie. Puis aussi, n'oubliez pas, je prends un conseil financier. Tout ce que je dis, prenez ça avec un grain de sol. Faites vos propres recherches, analyses. Si vous voulez dépenser, investir, dépenser, appelez-le comme vous voulez, de l'argent dans la crypto-monnaie. Monnaie, faites vos recherches. Moi, je suis juste là pour vous informer, pour vous divertir. Puis, vous donner les dernières nouvelles de l'heure sur XRP. Alors, merci. Puis, à la prochaine vidéo. Au revoir.